Les retrouvailles, ce n'est pas pour tout de suite. De retour de son voyage en Roumanie, Charles III pourrait ne pas revoir le prince Harry d'aussitôt. Et pour cause. Si le père et le fils se trouvent tous les deux à Londres, rien n'y ne dit que qu'une entrevue est prévue, rapporte l'Express. Déjà lors de son passage Express en mars dernier dans la capitale britannique, le duc de Sussex n'avait pas vu son père. Plus tard, il n'a pas obtenu l'entrevue privée tant demandée à son père avant son couronnement, célébré le 6 mai dernier. Depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont quitté leur fonction royale, le duc de Sussex n'a passé que très peu de temps avec son père. A cela s'ajoutent, les nombreuses révélations faites par le couple dans les médias, leurs séries documentaires sur Netflix et les mémoires du petit frère de William. Si aucun membre de la firme n'a réagi publiquement, les tensions sont palpables au sein du clan Windsor. Supérieur à supérieur à Charles III, roi dandy, l'homme le mieux habillé du monde prince Harry va-t-il rencontrer le nouveau-né d'Eugénie York ? Pour rappel, le prince Harry est à Londres depuis le début du mois de juin pour assister au procès qu'il oppose au groupe de presse Mirror Group Neve's Paper, MGN. Avec six autres personnalités, dont Elton John, il accuse l'éditeur d'avoir eu recours à des méthodes illégales pour obtenir des informations sur sa vie privée et celle de ses proches. Des poursuites lancées pour sauver le journalisme en tant que profession, lui qui se dit exaspéré par l'état de notre presse. A défaut de passer du temps avec son père et son frère le prince William, le prince Harry pourrait profiter de son séjour à Londres pour rencontrer Ernest, le nouveau-né d'Eugénie York. Restés proches de sa cousine, ils sont apparus complices lors du couronnement de Charles III. Comme le rappellent nos confrères du magazine Hello, une éventuelle visite resterait privée, le papa d'Archi et Lily Ben partageant que rarement des photos personnelles. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titres par Jérémy Diaz